La parole de Dieu est au-dessus de toute chose et elle dépasse tout, au-dessus de tout, car la parole c'est Dieu lui-même. Comme nous l'avons entendu le dimanche passé, et qu'en réalité, la vie éternelle est attachée à la véritable connaissance de Dieu. Cela a été la prière du Sauveur, celui qui nous sauve. Il pria ainsi, et que nous pouvions voir, la connaissance dans ces trois parties. La connaissance déconnotre Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses. Celui qui ne connaît pas son Créateur, c'est un ignorant. Car il ne connaît pas celui qui l'a créé. Et c'est une grâce de connaître le Créateur. De le croire, de l'obéir, de le suivre, c'est une chose importante. Ici, dans Esaïe, nous lisons comme ceci. Dans son chapitre premier, à moins que je n'oublie. Et là, il pouvait dire ceci. Le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Le premier chapitre d'Esaïe, partant du verset deuxième. Et vous devez écouter. Et vous devez écouter. Vous devez écouter. Car il n'y avait pas. Et voici sa parole. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Et pourtant, c'est moi qui les ai nourris et élevés. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Son maître. Il le connaît. Et là, il connaît la crèche de son maître. Le bœuf connaît son possesseur. L'Israël ne connaît rien. L'Israël ne connaît rien. C'est pitoyable. L'Israël ne connaît rien. Mon âme n'a point d'intelligence. Mon âme n'a point d'intelligence ! Mon âme n'a point d'intelligence. Son Seigneur Son Créateur Son Dieu Son Berger Je l'ai battu Mon peuple Il n'y a pas d'intelligence J'ai vu ce que je suis Vous voyez frère ? Et pourtant le beuf connait son possesseur Et pourtant Le beuf connait son possesseur Et pourtant Et là On connait la crèche de sommeil Mais différemment de mon peuple Différemment d'Israël L'Israël ne connait rien Mon peuple Il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas d'intelligence Amen Ce sont les paroles qui attristent Le cœur du Créateur C'est pitoyable Il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas d'intelligence Le dimanche avait dit Mon chien me connait Mais il n'y a pas d'intelligence Mais remarquez aujourd'hui C'est Dieu qui nous parle Il dit que le beuf connait son possesseur Il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas d'intelligence Et là La crèche de son maître Mais Israël ne connait rien L'Église ne connait rien L'Église ne connait rien Ceux qui sont appelés croyants Ils ne connaissent rien Ils se prétendent Appeler du Seigneur Mais ils ne connaissent rien Mon peuple Il dit bien Mon peuple Il n'y a pas d'intelligence Voyez-vous Nous avons vu le dimanche passé Il est le premier citoyen du monde Comme c'était le premier citoyen du monde Il ne connait même pas celui qui l'a créé Il ne le connait pas Et pourtant il est l'homme le plus intelligent Mais cette intelligence n'est qu'une ruse Parce qu'il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas d'intelligence Voyez Il ne connait rien Il ne connait rien Il ne connait rien Comment tu peux adorer un arbre Voyez-vous C'est le manque d'intelligence C'est le manque d'intelligence L'intelligence de connaître C'est l'intelligence pour connaître Si tu manques d'intelligence Si tu manques d'intelligence Tu ne connaitras rien Même dans le jour de Dieu Exige l'intelligence Demande de l'intelligence Si tu manques d'intelligence Tu ne connaitras pas Dieu Il faut que Dieu lui-même T'accorde l'intelligence A enfin de les connaître Sinon Tu seras un vague adorateur Mais Tu ne connais pas celui que tu adores Mais Regardez le Seigneur Jésus Les donataires de l'intelligence Il a réprimandé ou parlé à la femme samaritaine Qu'il disait nous nous adorons ici Nos pères adoraient ici Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit ? Dans Jean chapitre quatrième Nous nous entendons comme ceci L'eau versée quatrième Il dit Là c'est la femme samaritaine Verset 9 Verset 9 La femme samaritaine lui dit Comment toi qui es juif ? Tu me demandes Tu me demandes Tu me demandes A moi qui suis une femme samaritaine Il n'y a aucune relation Entre les juifs Entre les juifs Et les samaritains Et pourtant Ils partent dans son père Jacob Parce que la samaritaine Il n'y a pas beaucoup Parce que la samaritaine Sa capitale Sa capitale A lui était Jérusalem Le royaume d'Israël Il est composé de 10 tribus Le 2 tribus Ils étaient des fils d'Israël C'est ainsi comme ils étaient majoritaires C'était ainsi qu'ils gardèrent le nom d'Israël Le royaume d'Israël d'Israël ayant comme capitale la Samarie et le royaume de Juda n'étaient composées des deux tribus la tribus de Juda elle m'a mort avec la tribus des effanteries il y a des guerriers Benjamin parce qu'un royaume sans force et ne peut pas se visiter et le royaume de Juda il y a une force à lui son armée c'était Benjamin c'est là qu'il partait des guerriers des effanteries il n'y avait aucune relation car le royaume d'Israël était devenu idolâtre sous le régime des roboam non j'ai roboam j'ai roboam en des moines il y a Salomon car roboam fut le fils de Salomon mais j'ai roboam mais j'ai roboam était l'ennemi de Salomon qui devint roi dans le royaume d'Israël et là il a fabriqué des statues et il les a installées ou établies dans des tribus c'est-à-dire dans l'Ephraïm c'est-à-dire dans l'Ephraïm et dans Dan et vous pouvez dire à Israël ne rentrez pas au seul lieu d'adoration parce qu'ici vous pouvez adorer et voici vos dieux c'est-à-dire dans l'Ephraïm et il y a des pierres d'achoppement c'est-à-dire dans l'occasion des chîtes pour l'Israël ils devinrent idolâtres et ils invoquèrent des démons parce qu'en adorant des idoles donc vous adorez des démons vous communiez avec des démons et non pas avec l'Esprit de Dieu et non pas avec Dieu mais avec des démons des esprits démoniaires au monde dans le monde Jésus-Christ c'est ainsi que vous voyez Jésus-Christ était toujours insulté par les Juifs comme qui ? comme Samaritain le mot là est Moussammalia ils ne le juraient pas 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 ils ne croyaient pas que Jésus-Christ adorait le vrai Dieu ils appelaient Moussammalia Moussambalia ils appelaient Moussambalia Bézéboul Bézéboul prince des démons C'est bien lui qui a pris souhait de nous, qui nous a sécouris. Voyez frère, où est le sacrificateur ? Où est le levéte ? Mais c'est le bon Samarien, celui qu'on est ingérié, démon. C'est bien lui qui a pris souhait de nous, qui nous a ramassés, qui nous a lavé, qui nous a nettoyés. Le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir dit ainsi au Seigneur, Jésus lui répondit, la première chose, c'est la connaissance. Et là, il y a un peu de connaissance. Si tu connaissais, si tu connaissais, manquer de connaître, c'est un grand défaut dans la vie. Et là, il y a un peu de connaissance, c'est un peu de connaissance. Mais naturellement ! Si tu manques de connaissance, tu es un homme misérable. Comment on dit ? Voyez-vous ? Et c'est de même dans la parole de Dieu. Dans le royaume céleste, c'est de même. Il y a deux connaissances différentes. C'est de même dans mon côté. C'est la départ du Nuka. La connaissance du monde est différente de celle qui est céleste. La connaissance humaine est différente de la connaissance de l'esprit. La connaissance de l'esprit est différente de celle de Dieu. Mais si nous ne parlons pas de la connaissance humaine, parce que c'est le monde, c'est la terre, mais la connaissance de Dieu céleste, celle qui est appelée autrement à la révélation, c'est cela la véritable connaissance. Cela, on ne l'apprend pas à l'école. Té ! Non, non ! Mais cela est procuré par le Père de l'entre-saint de Jésus-Christ. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il y a une sonnité, un paix, qui t'ont donné cette véritable connaissance. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui-même qui t'a donné la connaissance. qui t'a révélé ce que je suis. Qui t'a fait connaître qui suis-je. Il t'a fait connaître c'est lui, Père. Mon Père qui est dans les cieux. Qui t'a fait connaître toi, Pierre. C'est mon fils de Jonas. C'est ce que je suis. Aujourd'hui, si tu me connais, c'est parce que mon Père te l'a enseigné. Il t'a appris. Il t'a donné cette connaissance pour que tu me connaisses. Si c'est rocher, si je te connais ça, si c'est une révélation divine de qui suis-je, je construirai ma maison. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévotront contre elles. et qu'elles ne pourront jamais prévoluer. C'est possible. Et que cela puisse écrouler les risques. C'est possible. Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire si tu le connaissais. Si tu y avais la connaissance de celui qui te parle qui te demande à boire Si tu connaissais le don de Dieu qu'à Dieu le Père a entend aimer le monde et qu'il a donné son fils son fils unique avec quiconque croit en lui le Père se voit et qu'il est la vie éternelle Jésus crie et le don de Dieu pour l'humanité Et toi si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle qui te demande à boire Mais malheureusement cette connaissance tu n'en as pas tu la manques alors tu es ignorante Jusqu'après ça tu es ignorante tu ne connais rien si tu le connaissais si tu le connaissais si tu le connaissais oui frère il dit tu lui aurais toi-même demandé à boire si tu le connaissais si tu le connaissais c'est toi qu'il lui aurait demandé à boire mais regarde tu ne demandes pas parce que tu ne le connais pas si tu savais que Jésus est donateur de la vie éternelle c'est lui le donateur de la vie éternelle mais tu ne pouvais pas rester là sans vie tu ne pouvais pas c'est lui mais tu ne pouvais pas te plaindre contre ton problème tu pouvais vite courir à lui c'est toi qui plaint la solution très vite même mais tu ne connais pas si tu savais que c'est lui qui dirait tu ne pouvais pas te plaindre tu ne pouvais pas te plaindre tu ne pouvais pas croire en lui et tout est possible à celui qui le croit et tu crois à sa parole et aussi à sa promesse si tu connaissais si tu savais cela si tu n'avais pas tu allais tu aurais tu aurais tu aurais mon frère 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 si tu savais que c'est Jésus qui baptise un esprit mais tu ne vas pas courir après les gens mais tu ne vas pas courir mais tu ne vas pas te dire celui qui donne les interpris c'est Dieu lui-même et il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent tu es allé l'obéir il est allé te remplir et te donner le Saint-Esprit je suis lui répondu je suis lui répondu si tu connaissais le don de Dieu le don enveloppé du Père Dieu a tant aimé le monde il a donné à Pesaka à Pesaka c'est ce don là si tu le connaissais si tu connaissais le don de Dieu le don que Dieu a donné à l'humanité si tu connaissais cela vous voyez frère il a donné ce don là pour que l'humanité soit sauvée soit guérie soit délivrée soit lavé soit affranchie soit délivrée c'est le don de Dieu et c'est le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit c'est le don de Dieu et le Saint-Esprit répentez-vous premièrement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en remission de vos péchés en remission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ce n'est pas un don mais c'est le don du Saint-Esprit car la promesse est à vous à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin à nos si grands nombres que le Seigneur notre Dieu les invitera les appellera avec Bianga le même temps c'est là au loin la promesse est aussi pour eux pour les Géli Congolais pour les Géli Congolais la promesse est aussi pour eux pour les Géli Rwandais malgré qu'il y a mes attentes avec les Congolais la promesse est aussi pour eux la promesse est aussi pour eux Alléluia la parole de Dieu est merveilleuse tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive de l'eau vive de l'eau vive c'est ce que nous avons besoin ce soir de lui demander de l'eau vive parce qu'il nous a fait grâce il s'est fait connaître à nous il s'est révélé à nous il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité et nous sommes dans la vérité à son fils Jésus-Christ maintenant nous pouvons lui demander de l'eau vive la parole est merveilleuse la parole est merveilleuse la parole est à son fils Jésus-Christ la parole est à son fils Jésus-Christ la parole est à son fils Jésus-Christ est-il plus grand que notre père Jacob c'est ce que je viens de vous dire que les juifs et les samaritains avaient le même père ils étaient tous les enfants de Jacob c'est les enfants d'Israël Amen oui frère n'est-il plus grand que notre père Jacob ou bien d'autres termes notre père Israël qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux il est plus grand que lui il vivait d'ici partant de cette source Jésus lui répondit quiconque boit cette eau l'eau de ce puits aura encore soif mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif n'aura jamais soif vous voyez il n'aura jamais soif il n'aura jamais soif il n'aura jamais soif il n'aura jamais soif qui jaillit qui jaillira jusqu'où qui jaillira jusqu'à la vie éternelle il n'aura jamais soif 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 mais voilà ce que je vous男jar je suis épuisé d'épuisé de l'eau chaque jour et c'est à tester avec un congélateur avec un frigo avec un frigo avec un bruit qui bonnes pour ne pas tu auras soif Seigneur donne moi cette eau pour ne Сегодня plus soif et que je ne viens ne plus plus je suis ici je suis fatigué de cela je suis fatigué de cela va lui dit Jésus et le bien et le bien lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici la femme répondit je ne vois pas de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire je ne vois pas de mari car tu as eu cinq mari et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en disant que je ne vois pas de mari cela en cela tu as dit vrai tu n'as pas menti tu as dit vrai seigneur lui dit la femme je vois que tu es un prophète je vois que tu es un prophète je n'ai pas mis à la mort je n'ai pas mis à m'intégrer je n'ai pas eu en l'ambiance je ne sais pas ma vie je n'ai pas eu mon amie je n'ai pas eu je n'ai pas eu que tu es un prophète mais mon passé tu as eu que tu as eu que tu es un prophète c'est que tu es un prophète je n'ai pas eu mon comportement d'aujourd'hui je vois que tu es un prophète en le discernant je trouve que tu es un prophète ce n'était même pas une question c'était une affirmation je vois que tu es un prophète c'était pas ce signe là le signe a une voix c'était la voix du signe et la femme a compris que celui qui peut me dire de telles choses il n'est qu'un prophète je vois que tu es un prophète et il ajouta nos pères ont adoré sur cette montagne et vous juifs vous dites que que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem c'est le seul lieu d'adoration mondialement connu c'est ce que vous dites non mais ce n'est pas les juifs qui le disaient mais c'était le créateur lui-même c'est là où il avait placé son nom c'est dans ce temple là à Jérusalem c'était là le seul lieu d'adoration la pensée ne venait pas des juifs c'était la pensée du créateur c'était la pensée du créateur et ce lieu d'adoration tu peux fier le Christ Jésus le seul lieu d'adoration là où se trouvait Dieu là où se trouvait Dieu si ce soir tu veux raconter Dieu tu entres en Christ c'est là où Dieu réside c'est là la résidence du Père il disait toujours le Père est en moi les œuvres que je fais ce n'est pas moi qui les faites mais c'est mon Père qui habite en moi qui réside en moi qui demeure en moi et qui reste en moi c'est lui-même qui fait ses heures et moi et le Père sommes un ici la femme voulait lui parler de l'adoration nos Pères ont adoré sur cette montagne le lieu où il faut adorer est à Jérusalem mais nous Jérusalem nous a fabriqué les deux idoles car c'est bien sûr tous les gens qui ont des idoles les deux idoles ils nous ont montré que nous pouvons adorer ici à Samaria ce n'est pas un problème mais c'était une dénomination une nouvelle dénomination fabriquée par le roi Jérobois c'était contraire à la loi divine à la vérité de ce temps-là et cette adoration était faite il leur manquait la connaissance du seul lieu d'adoration du vrai Dieu ils étaient devenus des malheureux regardez la réponse du Seigneur écoutons la parole ce n'était même pas une réponse mais c'était la parole lui a adressé le maître la femme lui dit Jésus moi si il est sur le bas qui n'est pas crois-moi le temps est fini pour me croire crois-moi crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le père ça c'est la première chose crois-moi d'ailleurs même votre adoration vous adorez ce que vous ne connaissez pas 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 pour adorer Elohim vous pouvez d'abord le connaître il doit se révéler à toi il doit se révéler à toi il doit se révéler à toi vous adorez ce que vous ne connaissez pas même les brain amistes aujourd'hui vous adorez ce que vous ne connaissez pas c'estmiş pour vous Il est un homme qui ne connait pas Adorant à quelqu'un que vous ne connaissez même pas Il est un Dieu qui se cache Il est un Dieu qui se cache Il est un Dieu qui se révèle dans la simplicité Il se fait connaître lui-même Même aux petits-enfants Ce qu'il veut apprendre de lui Il se laisse voir Il se fait connaître lui-même Et le simple peuple connait Parce qu'il se révèle dans la simplicité Il est grand Plus grand que tous Mais quand il se révèle Quand il se fait connaître Il est toujours dans la simplicité Il n'y a rien qui dit ça Amen Nous c'est ainsi que nous croyons C'est comme les mongos l'appellent 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 Alléluia Mais ils ne le connaissent pas Ils ne le connaissent pas Ils le chantent pour celui dont il ne connaît pas Ils ne connaissent pas Ils ne le connaissent même pas Il compose des cantiques à son honneur Comme son nom Vous chantez celui que vous ne connaissez pas Vous adorez celui que vous ne connaissez pas Vous adorez celui que vous ne connaissez pas Il est toujours nous depuis longtemps on nous insulte toujours mais c'est Dieu qui nous donne cette connaissance c'est ce que Dieu veut ce que Dieu veut Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité c'est la volonté même de Dieu c'est la volonté même de Dieu c'est la volonté même de Dieu d'abord de nous sauver ensuite de nous faire connaître sa volonté Dieu n'a jamais rejeté sa propre connaissance c'est ce qu'il nous donne c'est ce qu'il donne aux hommes il leur donne de l'intelligence et avec cela c'est pour que les hommes le connaissent le connaissent avec l'intelligence qui vient de Dieu lui-même l'intelligence divine c'est pour connaître le vrai Dieu avec de l'adorer comme tel adorant celui que vous connaissez ce que vous connaissez avec l'intelligence ce qu'il vous a donné vous pouvez l'adorer et votre adoration il pourra agréer vous voyez frère c'est comme ça vous adorez vous les brunnamistes vous adorez avec les brochures ce que vous ne connaissez pas avec la Bible ce que vous ne connaissez pas et vous chantez ce que vous ne connaissez pas vous dansez ce que vous ne connaissez pas vous dites amène ce que vous ne connaissez même pas et vous dites amène ce que vous ne connaissez même pas et vous dites amène et ça a bon oh la parole de Dieu l'isabière elle est bonne où est-vous l'isakitoko elle est merveilleuse et un envoyé des dieux parce que ces choses là vont te perdre d'abord la connaissance du créateur par sa créature toi et moi sommes ses créatures il nous faut de prime abord les connaître lui notre créateur avant de connaître d'autres choses d'abord connaît celui qui a créé toutes ces choses les poissons de mer tu connais pas les poissons de mer de fleuve tous les animaux de la forêt équatoriale mais celui qui a créé ces poissons ces animaux tu ne les connais pas il n'y a pas de français tu sais c'est moi parler français il n'y a pas de anglais l'anglais si tu parles c'est comme un il n'y a pas de français il n'y a pas de anglais il n'y a pas de anglais mais il n'y a pas de langue Tu ne le connais même pas ? Tu ne le connais même pas ? Tu connais tous les noms de tous les présidents du monde ? Mais le roi du roi ! Tu ne le connais pas ? Oh, bien-aimé dans le Seigneur ! Après l'avoir connu, il faut que tu connaisses ce qu'il est en train de faire. Ce que ce Dieu-là fait aujourd'hui, tu dois aussi connaître. Parce que Dieu n'est pas mort ! Il ne dort jamais ! Il ne somnolent même pas ! Dieu vit éternellement ! Et il agit ! Il en paix ! Il travaille ! Il aime ! Et tu dois savoir ce qu'il fait ! Ce qu'il travaille ! Son œuvre aujourd'hui ! Dans ton temps ! Dans ton temps ! Tu dois connaître ce que Dieu est en train de faire ! Quelle est l'œuvre de Dieu en ton temps ? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant ? C'est Dieu qui fait tout ! Bien sûr que c'est lui qui fait tout ! Mais tu dois connaître ce qu'il fait ! Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait ? Tu racontes ce que Dieu avait fait ! Et de fois, tu prédis ce qu'il fera ! Aujourd'hui, tu n'as pas dit que Dieu est en train de faire ! Mais ce qu'il est tenté de faire maintenant ! Car si Dieu est en train de faire, Tu le connais-tu toi ? Tu le connais-tu toi ? Tu le connais même pas ! Tu ne veux que raconter ce que tu as déjà fait ! Tu ne veux que raconter ce que tu as déjà fait ! Son œuvre passée ! Tu racontes son œuvre future ! Mais l'œuvre d'à présent ! Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui ! Est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui ? Le connais-tu toi ? Qu'est-ce qu'il te faut savoir ? Connaître ! Qu'est-ce qu'il te faut connaître ? Qu'est-ce qu'il te faut connaître ? Et Dieu ! Lorsqu'il agit ! Son agent Son agent Il s'appelle l'homme Il a choisi l'homme pour qu'il soit son agent Tout ce que tu as fait Il est fait par l'homme Il est fait toujours par l'homme ! Il est fait par l'homme C'est son plan C'est son décès C'est le propos divers C'est sa volonté Il est fait par l'homme Tu dois connaître cela Lorsqu'il est fait par l'homme Lorsqu'il est fait par l'homme Lorsqu'il est fait par l'homme Il est fait par l'homme C'est celui-là qui est appelé son envoyé Son serviteur Il est fait par l'homme Il est fait par l'homme Il est fait par l'homme Si tu manques de connaître l'heure de Dieu dans ton temps Tu es un homme malheureux Qu'est-ce que mon frère m'a dit un jour ? Mais chaque fois Ce que nous écoutons C'est seulement l'histoire biblique On nous raconte l'histoire de la Bible Les enfants d'Israël étaient en Egypte Aujourd'hui nous allons écouter Le peuple de Dieu en Egypte Demain La sortie du peuple de Dieu Et le peuple de Dieu dans le désert C'est seulement cette histoire-là Mais c'est ce que Dieu avait fait C'est ce que Dieu avait fait C'est dans le passé Mais Dieu n'est pas le Dieu d'hier Et non plus le Dieu de demain Mais il est Dieu d'aujourd'hui Aujourd'hui si vous entendez ça Il est le Dieu d'aujourd'hui Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Tu nous racontes ce qu'il a fait hier Tu nous racontes ce qu'il fera demain Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Cela est vrai Il a terminé son œuvre Dieu avait terminé son œuvre Oui avec son serviteur Ce que Dieu avait prévu Ce que Dieu avait prévu De faire avec son serviteur Il l'a fait Il l'a accompli et il l'a achevé Il doit continuer à faire Il doit continuer à faire Il a retiré de la chaîne son serviteur Dieu lui-même était resté sur la scène Il doit continuer à sonner Il doit continuer à sonner Il doit continuer à sonner Mais il faut connaître cela Il faut connaître cela Il faut connaître cela Il a fait avec lui des choses Mais après quoi ? Frère Benham est mort Tu connais ce que Dieu fait avec Noé Mais finalement Noé était mort Mais tu avais suscité Abraham Mais tu avais suscité Abraham Il te faut également être C'est que Dieu par la suite Fait avec Abraham Tu sais que Dieu fait avec Abraham Fait avec Jacob Fait avec Jacob Fait avec Jacob Fait avec Moïse Fait avec Moussa Fait avec Josué Fait connaître ce qu'il a fait avec Josué Fait avec Josué Il avait deux choses Il est même Dieu Aujourd'hui il y a Salaka, il y a Elie le prophète Tu connais ça qu'il fait avec Elie le prophète Cela c'est très bien Il n'y a pas de mal à cela Mais après l'enlevement d'Elie le prophète Dieu n'était pas enlevé avec Elie Dieu était resté Afin de continuer à évrer Continuer à agir A travailler Et après Elie, Dieu a évré avec Elie C'est Dieu dans la continuité Personneur Avec ses agents Amen Est-ce que ça a dit ? Est-ce clair ? C'est ce que Dieu avait fait avec Jean le baptiste Il peut y connaître ce que Dieu avait fait avec Jean le baptiste Mais après Jean le baptiste Mais avec Jean le baptiste Dieu a continué à faire avec son serviteur Jésus Dieu a continué à travailler avec son serviteur Jésus Il a opéré des choses Tout ce que Dieu s'est Zero Parce que avant Jésus Par son serviteur Jésus unique Par cet homme de Galilée Où on est arrivé avec lui ? there is Galilée C'est vrai, il a agi avec les apôtres et après les apôtres, il a continué avec Paul et avec Barnabas, avec Timothée, avec Tite et après leur temps, Dieu a continué à agir avec Irénée et avec Marthe et avec Colomba jusqu'à notre temps avec William Marion Branabas et après Frère Branabas Dieu ne sait pas reposer Dieu est toujours à l'oeuvre qu'il continue son oeuvre jusqu'à l'achèvement de son oeuvre Moussa Naye mais il l'a fait avec qui ? A Bonssa Naye C'est vrai là d'aujourd'hui Moussa Naye Moussa Naye Moussa Naye Moussa Naye Il travaille avec les chers ministères C'est vrai ! Il travaille avec les chers ministères A Bonssa Naye C'est vrai ! C'est vrai ! Il y avait des ministères A Bonssa Naye A Aaron et ses fils étaient là A Aaron était mort avant lui mais son fils était là Les lévites étaient là Mais pourquoi Moïse avait demandé la continuité de l'oeuvre de Dieu Pourquoi Moussa Naye A Bonssa 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 Naye Mais il savait que les lévites étaient là Mais il demandait un seul homme Un seul Un seul C'est pourquoi dans la prière de Frère Branham Il savait que Dieu a établi dans l'église les chers ministères Mais il ne priait pas seulement pour les chers ministères Il avait prié Monde Si nous avons souhait Que nous t'aurions Je suis certaine Que tu me prendras Ce n'est pas Que tu te payes C'est cela Pas Bout Pas des hommes Mais l'homme L'homme digne Vous allez frère Vous allez me dire Il t'a pas la même chose Si tu ne connais pas c'est un homme misérable D'abord le connaître lui Ensuite connaître son œuvre Et puis participe à cette œuvre là Participe à cette œuvre là En être une partie Parce que Dieu a choisi l'homme Pour avoir son argent Et tout ce qu'il fait Il est fait toujours par l'homme Même pour le salir Il nous a sauvés par l'homme L'homme est appelé Jésus Voyez frère C'est comme ça Dieu fait Il est renvoyé sa parole Et il est guéri Et Jésus est sa parole Jésus est la parole de Dieu Et la parole a été faite Elle a été envoyée Afin de nous sauver Qu'est-ce que Dieu a sauvé l'homme ? Voyez frère Dieu pour sauver l'homme Il a utilisé l'homme Il a sauvé l'homme par l'homme C'est dans l'homme qu'il a sauvé l'homme L'homme est la parole de Dieu L'homme est la parole de Dieu L'homme est la parole de Dieu Le voici il est là Et Paul dit Entre Dieu et les hommes Il n'y a qu'un seul médiateur Et ce médiateur C'est Jésus-Christ l'homme 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 Voyez frère Je ne sais pas Mais ce sont des gens Il m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a C'est ce que nous croyons C'est comme ça C'est Dieu qui avait délivré Les enfants d'Israël Mais il a utilisé un nom Il a appelé Moïse C'est l'œuvre de Dieu L'œuvre que Dieu avait faite par Moïse Dieu avait promis de nous De nous appeler hors d'eux De nous séparer de toutes les dénominations De nous faire sortir de Babylone De nous séparer d'eux Mais regardez il a utilisé un nom C'est comme ça Il a confié un message Ce message c'était L'appel à sortir L'appel à sortir C'est comme ça Dieu fait le son C'est comme ça Dieu fait le son C'est ainsi que Dieu oeuvre C'est comme ça Pas autrement C'est comme ça Il faut que vous connaissiez C'est comme ça Il faut que vous connaissiez C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Dieu oeuvre par ce dont il a envoyé Maintenant nous attendons L'achèvement de l'œuvre de Dieu Bientôt là Dieu achèvera son œuvre L'œuvre qu'il avait commencée lui-même Il doit aussi l'achever Mais il ne pourra jamais Achever son œuvre sans nous Il achèvera lui-même son œuvre Mais avec des rachetés Il utiliserait des rachetés Et on entendra de grandes choses Qui se feront par des rachetés Et c'est Dieu qui fera ces choses là Mais il utiliserait des rachetés C'est avec nous que Dieu achèvera son œuvre C'est le bon frère Franck Qui achèvera l'œuvre de Dieu C'est Dieu lui-même Qui achèvera son propre œuvre Croyez-vous cela Oh, mon amazade Oh, enfant de Dieu Dieu nous devons connaître Ce que Dieu fait Et il le fait toujours Avec ses employés Ses agents Ses collaborateurs Il collabore toujours avec des hommes Et il a fait des hommes Ses collaborateurs dans son œuvre Il travaille avec nous Il travaille avec nous Il nous utilise Nous ne sommes que ses instruments Mais c'est lui l'ouvrier C'est lui l'ouvrier Lui-même est l'ouvrier Nous ne sommes que ses instruments Tout le monde C'est lui qui a fait des vases Tout le monde Et il est Alléluia Qui est-il Tout le monde Vous voyez, frère Les âmes de bongos C'est comme cela Dieu pour sauver pour amener dans la foi Corneille et les siens Corneille et les siens Corneille pour les amener dans la foi au salut il a utilisé un homme son ange appelé Simon-Pierre Monseigne d'ailleurs bien Simon-Pierre pour que nous les nations nous soyons sauvés il a utilisé Simon-Pierre en premier lieu et ensuite il a envoyé notre argent chez les gentils après les ouvrir les yeux il a envoyé sa huile de Tarse qui était venu pour c'est ça c'est comme ça mais pour que l'oeuvre de Dieu commence ici Dieu a utilisé un homme dit non de Dieu c'est ce que Dieu a fait et après lui Dieu a suscité les autres parce que Dieu n'était pas mort avec Dieu Dieu vit encore et il continue son heure ici Dieu agit Dieu oeuvre Dieu travaille mais avec qui nous devons connaître l'oeuvre de Dieu ce que Dieu est en train de faire ici mais avec qui qui sont ces agents c'est ce que Dieu a fait et il a fait l'oeuvre de Dieu regardez Boutala Barabaza un corinthier chapitre 12 chapitre 12 chapitre 12 chapitre 12 chapitre 6 chapitre 6 verset 1 le verset 1 puisque nous travaillons avec Dieu l'homme puisque nous travaillons avec Dieu nous travaillons avec Dieu nous travaillons avec Dieu si vous appelez aujourd'hui sa vie d'heure nous ne travaillons pas nous-mêmes nous travaillons c'est avec Dieu que nous travaillons Dieu travaille avec nous l'oeuvre de Dieu il faut la connaître par qui Dieu oeuvre Dieu travaille avec qui il oeuvre avec qui il fait des choses avec qui l'oeuvre de Dieu toi tu ne le connais pas toi tu ne le connais pas tu es comme ça les gens peuvent être appelés serviteurs mais il y a de serviteurs qui oeuvrent avec Dieu ils sont là il faut aussi connaître l'oeuvre de Dieu Dieu je vous donne un exemple Dieu a chargé frère Brannam à magasiner nourriture il a chargé frère Brannam à magasiner nourriture c'est l'oeuvre de Dieu lorsque frère Brannam a supprimé un voyage missionnaire avant de qu'on a Dieu fait son ville tu ne voyages plus tout le jour c'est l'oeuvre de Dieu c'est Dieu qui oeuvrait pour stocker nourriture pour emmagasiner la nourriture pour déposer nourriture pour déposer la nourriture pour que la nourriture soit mise en dépôt car la famine viendrait vous voyez frère mais après cela c'est l'oeuvre de Dieu ce n'était pas seulement comme je ne sais pas que la nourriture c'est pas seulement la nourriture tu a fait retirer son serviteur et la nourriture a magasiné c'est l'oeuvre de Dieu après la nourriture tu as repris son serviteur par lequel il travaillait pour la nourriture la nourriture est pleine dans le dépôt alors les enfants ne vont pas de faire si la famille vient elle ne fera rien et Dieu a suscité un autre argent a fait de la distribuer de dispenser la même nourriture ce que Dieu fait aujourd'hui l'oeuvre de Dieu aujourd'hui ce que nous devons connaître c'est ne plus la magasinage c'est la distribution 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 est-ce qu'elle a volé est-ce qu'elle a volé est-ce qu'elle a volé est-ce qu'elle a volé alors il faut ça il faut que tu ailles par à cela c'est pourquoi je vous a argent dédié dans sa maison aujourd'hui c'est ce qu'on s'envoie en Zaman Kata qu'on a eu le loup il faut ça tu dois participer à cette œuvre de la distribution donc dans Matthieu 24, 45 et 47 dans Matthieu 24, 45 et 47 nous trouvons d'abord le chef des fidèles et prudent l'agent de Dieu cet agent fidèle et prudent établi sur le domestique pour les agents de la maison de Dieu et aussi sa maison et sa maison c'est nous trois catégories le chef des fidèles et prudent ainsi que sa maison lui tous nous sommes cités dans Matthieu 24, 45 et 47 mais tous nous sommes tous nous sommes dans Matthieu 24, 45 et 47 nous ne sommes pas lui il est ce qu'il est nous sommes ce que nous sommes c'est ce que vous êtes Amen même dans Malachi chapitre 4 nous trouvons là-bas Elie le prophète et aussi le cœur des enfants le cœur des enfants c'est nous le cœur des enfants c'est notre cœur à nous c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes enfants aujourd'hui c'est nous qui sommes aujourd'hui nous sommes là dans Malachi 4 c'est notre cœur pour nos cœurs nous allons être ramenés à la foi de paix nous trouvons les apôtres nous trouvons les enfants nous trouvons Elie nous ne sommes pas tous Elie nous sommes notre taux d'Ali Elie est au singulier les enfants sont au pluriel et les pères aussi au pluriel voyez-vous cela ? nous croyons comme cela nous devons être amenés au pire il ne faut pas être amené il ne ramène les pires les pires des enfants les pires des enfants le pire le pire il ne s'enmet pas à ta la foi de paix au pire le pire au pire pour sonneur le pire nous nous croyons comme cela et si toi tu es enfant ton coeur sera ramené ton coeur sera ramené ton coeur je vais tourner je vais détourner je vais détourner détourner des missionnes détourner des catholiques mais nous allons tourner à Dieu c'est clair ton coeur sera ramené c'est un cinéma catholique voyez-vous tous ces enseignements là sont vingt je les vieux les verts on va se les séparer on va se les séparer on va se les séparer la pure parole de Dieu le pain de vie descendu du ciel la parole de vie portée par ses envoyés c'est ce que nous nous croyons est-ce que nous travaillons avec Dieu votre traduction puisque nous sommes collaborateurs de Dieu les collaborateurs avec Dieu les collaborateurs avec Dieu les enseignements d'écriture qui confirme cela la voici ici dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 9 le verset 9 car nous sommes ouvriers avec Dieu nous sommes en chat avec Dieu nous sommes les ouvriers avec Dieu Dieu travaille avec nous il collabore avec nous il ouvre avec nous il nous utilise l'oeuvre de Dieu tu ne peux plus le voir sans ses envoyés parce que tout ce que Dieu fait il le fait toujours avec ses hommes ses collaborateurs c'est par eux qu'il fait des choses il fait son heure c'est le choix de Dieu c'est ce que nous croyons il dit car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous vous êtes le chant de Dieu l'église est le chant de Dieu l'Assemblée est le chant de Dieu et aussi l'édifice de Dieu la maison de Dieu c'est ce que vous êtes mais nous sommes ses ouvriers ses collaborateurs est-ce que ça pourrait être ? est-ce clair ? où est le croyant ? pour croire ces choses telles que sont écrites qui est l'incroyable c'est pour qu'ils croient comme cela ? pour que tu sasses aujourd'hui tel que je sois je suis un chant je suis une maison mais le serviteur il va envahir Dieu ils sont là c'est avec Dieu parce que toi tu es chant c'est pour qu'il sème lorsqu'il sème Dieu travaille avec eux pour la sémence voilà pour le sémis pour le sémis il travaille avec eux pour les sémis Dieu travaille avec eux pour planter Dieu sème il ne travaille pas eux-mêmes il ne travaille pas eux-mêmes Il y a quelque chose là aussi. Au sujet des opérations, au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations. Il y a quelque chose là, mais le même Dieu qui opère tout. C'est le même Dieu qui opère tout. C'est Dieu qui fait tout. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est l'opération et l'apôtre, c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère. Opération et l'évangéliste, c'est Dieu qui opère. Opération et le docteur, c'est Dieu qui opère. Opération et le berger, c'est Dieu qui opère. L'apôtre, c'est Dieu qui opère. Opération et l'évangéliste, c'est Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, Dieu ne peut pas opérer. Il faut qu'il trouve quelqu'un. Et c'est par cet homme-là, Dieu qui opérera. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous ne voulons pas l'opération de quelqu'un. Nous voulons voir Dieu en opération. C'est comme ça, frère, c'est ce que nous voulons voir. Quand quelqu'un s'émet ici, nous ne voulons pas voir quelqu'un d'autre. En le regardant, nous voulons voir Dieu dans l'opération. Si vous avez des véritables lunettes, quand Dieu opère, vous ne verrez jamais l'homme. Mais vous verrez Dieu dans l'homme. Vous verrez Dieu dans l'homme. C'est Dieu qui opérera par Jésus-Christ. C'est Dieu. Dieu opérera par Moïse. Quand Moïse, c'est Dieu qui opère. C'est comme ça. Dieu opérera par Moïse. Dieu qui opère tout. Dieu qui avait opéré à Moïse. Par son serviteur. C'est Dieu qui opère aujourd'hui à Franck. Qui est aussi son serviteur. C'est le même Dieu qui opère. Par les domestiques de sa maison. Et nous voulons voir Dieu à eux. Dieu à l'opération. Et nous voulons voir Dieu. Plus de moi, moi. Plus de question de moi, moi. Nous voulons voir Dieu. Oublions l'homme. Mais regardons tout droit Dieu. Qui utilise l'homme. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est avec Dieu. Avec le Seigneur Jésus. Que nous ferons des exploits. Tout ce que nous faisons. Celui qui accomplit par nous. Il produit même à nous le vouloir et le faire. Celui qui produit même. Le vouloir et le faire. Celui même qui nous rend capable. Dans le ministère. C'est un bon mot. Amen. Est-ce qu'ils appelaient ? Est-ce qu'ils appelaient ? Est-ce clair ? Oui, frère. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Le Dieu qui opère en Branham. Il est le même qui opère en Franck. Dieu qui opère en Moïse. C'est le même qui opère en Josué. Qui opère en Elie. Qui opère en Elie. C'est le même Dieu. qui ont perdu tout en tous amén et à la bongo et il dit et à l'objet oui frère nous nous croyons comme cela nous nous croyons pas autrement nous nous croyons pas autrement nous nous croyons pas autrement nous nous croyons pas l'ilanga ici nous croyons voyer Dieu c'est Dieu qui opère quand Frère Moseigne se met ici nous voulons voir Dieu n'importe quel serviteur s'il est de Dieu si c'est son agent nous verrons Dieu en opération nous verrons Dieu à l'heure Dieu au travail c'est comme ça l'Etat est venu pour que Dieu opère lui-même il n'a jamais laissé son oeuvre entre les mains de quelqu'un l'oeuvre de Dieu conspérera entre ses mains oui frère c'est ce que nous croyons c'est ce que nous prêchons c'est ce que nous obéissons c'est ce que nous obéissons quand on regardait à Simon-Pierre et à Jean on ne le voyait plus mais ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus parce qu'ils étaient ses collaborateurs on voyait Jésus on voyait le Messie c'est ce que nous voulons nous nous ne voulons pas ce que l'homme fait nous croyons à ce que Dieu fait vous nous demandez vous me regardez les choses sont dures les fanatiques de l'île ils sont en cas nous ne voulons pas exalter nous ne voulons pas louer nous ne voulons pas glorifier nous ne voulons pas glorifier nous ne voulons pas glorifier nous ne voulons pas en lui seul l'honneur la gloire la sagesse l'intelligence la puissance la force de maintenant et au siècle des siècles disons Amen il ne voulons pas glorifier nous ne voulons pas glorifier Franck nous ne glorifions personne nous ne glorifions Dieu il y a un ange il y a un ange dont Dieu utilise aujourd'hui qu'il appelle le monde entier les habitats de la terre à craindre Dieu à donner gloire à Dieu qu'il puisse la croire ین nous disons de cette manière là qu'on Emergency qu'ils crient il y a quelques fois nous a pointu à estimate l'avenir et l'avenir et nous avons commencé à changer aujourd'hui ils devraient aussi connaître les serviteurs avec une pilule œuvre pour toi et pour ton bien lorsque les serviteurs méditent Dieu leur accorde la parole pas pour eux mais c'est pour toi c'est pour toi regardez regardez ici ici dans De Timothée écoutez De Timothée chapitre 2 De Timothée chapitre 2 c'est Paul qui écrivait à Timothée il dit le chapitre 3 et à 2 Timothée le chapitre 3 de 2ème Timothée or verset 12 verset 12 tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés auront des tribulations tous ceux qui ont décidé de vivre piècement en Jésus-Christ c'est-à-dire dans le cadre de la parole seront persécutés mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes les égarer ceux qui égarent les autres eux-mêmes déjà ils sont déjà égarés mais il peut y avoir possibilité de récupérer les égarés mais il est impossible de récupérer les égarés pourquoi ? c'est un séducteur c'est un séducteur les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes toi Timothée moi et toi soyons Timothée dans le présent toi demain habite reste dans les choses que tu as apprises tu dois demeurer là tu dois demeurer là c'est ta demeure c'est là ta demeure c'est là ta maison ton habitation dans où tu dois résider toi tu meurs dans les choses que tu as apprises regardez il reconnaît certaines mais il y a des choses mais il y a des choses qui il y a des choses vous voyez frère sachant de qui connaissant de qui tu les as appris tu avais le savoir tu avais le savoir de ces gens là tu avais le savoir tu avais le savoir la connaissance de ces gens là tu les connaissais ils étaient agents de Dieu les choses les choses les choses que tu as apprises quand tu as reconnu la certitude tu as connaissu de qui tu les as apprises toi tu montais tu as appris des mois tu as appris des apôtres ils sont agents véritables de Dieu comme aujourd'hui nous avons appris des bras nous apprenons des bras nous apprenons de vrais serviteurs de Dieu qui peut t'en dissuader tu dois demeurer là tu dois habiter là les choses que nous vous nous vous apprenons que nous vous enseignons que nous vous prêchons ce sont des véritables choses des dieux nous ne vantons rien croyez à cela ils ont une sorte de foi il y a certains ici qui est appelé soi-disant semblant de foi comme ça ou bien une foi incrédule il dit qu'il croit mais en réalité ils ne croient pas c'est pas pour ceux là mais nous parlons pour ceux de Dieu ceux qui croyaient Dieu de tout leur cœur qui croyaient aux paroles de Dieu et à sa parole et au commandement du tout puissant c'est pour vous seulement mais tu dois demeurer là des choses que tu as apprises les choses qu'on t'a enseignées que tu as cru sur le fondement solide ce sont des choses que tu as reconnu certes la certitude de ces choses ce sont des choses véritables et vraies solo paie à solo amen et à bon monsieur nous ont demandé bon nous nous croyons comme cela tout cela est connaissant tout cela est connaissant tu as reconnu parcu les choses que tu as apprises qui est-ce les choses que j'ai apprises de Brannam, le prophète de Dieu, tu ne peux pas au test de la demande, parce que ce sont les choses bibliques les choses que je suis en train d'apprendre, tu ne peux pas m'en débarrasser, qui es-tu toi ? j'ai fait ma Bible, c'est comme ça, pas autrement, c'est comme cela, voyez-vous, la connaissance du Créateur, de l'œuvre qui s'accomplit par ses envoyés, ses serviteurs, nous devons dire que ces serviteurs-là, partant de l'ange, de l'ange, le chef de Fideloprident, jusqu'au domestique de sa maison, sont utiles pour nous, c'est pour notre édification, c'est pour notre perfectionnement, c'est très important, ne faut pas négliger personne, c'est qu'il y a mon frère Brannam, tu connais aussi Frère Franck ? Mais est-ce qu'il y a mon frère Brannam, tu connais-tu l'ange de Dieu dans la ville où tu es ? Dans la province où tu es, dans la commune où tu es, dans le quartier, dans le quartier, dans le quartier-là, est-ce qu'il y a mon frère Brannam, dans ta maison, le connais-tu toi ? Parce qu'il y a mon frère Brannam, il y a mon frère Brannam, il y a mon frère Brannam, car c'est par les agents qu'il y a eu, ces agents sont ses collaborateurs, tu ne peux connaître l'œuvre des dieux sans eux, tu ne peux partir pas à l'œuvre des dieux sans eux, mais garde-t-on le plus primitif, c'est qu'il croit, parce qu'il y a mon frère Brannam avec les apôtres, parce qu'il y a mon frère Brannam avec les apôtres, ils étaient en communion avec les apôtres, toi, tu ne plus en communion avec les apôtres, tu sers Dieu de ta manière à toi, c'est de ta manière à toi, cela dit rendre un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté, ça c'est en dehors de la volonté de Dieu, et tu penses que j'ai Dieu, Dieu est avec moi, tu te consoles, et tu te bénis toi-même, l'homme ne peut se bénir, c'est Dieu qui bénit l'homme, et Dieu nous bénit par sa parole, et par son esprit, nous avons écouté alors la parole, c'est glorifié, moi je connais, cette connaissance-là ne vaut rien, c'est une bonne connaissance qui t'aide, à ce que tu ne sois pas piqué par les musiques, et tu as dormi dans la musique, mais cette connaissance-là, elle ne t'accordera pas la vie éternelle, et tu peux te procurer un bon travail dans la nation, cette connaissance-là, un bon travail avec le diplôme que tu as obtenu, tu sais construire des maisons, tu sais construire des maisons, tu sais coudre les habits, tu sais écrire les livres, tu sais écrire les livres, c'est tout, c'est seulement, il est sur terre, pas au ciel, c'est qu'on a trop lu le créateur, même la connaissance de verser, des brochures, des citations, des brochures, et mes mails n'y ont pas, c'est à moins que tu connaisses l'auteur du message, tu ne connais pas l'auteur du message, ta connaissance des citations c'est rien, c'est à moins que tu connaisses l'auteur du message, elle ne t'aidera rien, jamais, c'est à moins que tu connais, prions alors, prions, prions, oh, je tente, 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 cl compter 이젠, je tente, je tente, je tente, je tente, jajoue lélo, tu n'es pas à parfum, on estわか colonies, je tente, cru lui, c'est sans bateau, à tous je l'anam je 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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